Le climat d'hier n'est plus une bonne estimation de ce qui va se passer dans le futur et donc il faut changer nos façons de faire. La mission d'Uranos, c'est de fournir de la science qui est intégrable dans la prise de décision parce que c'est souvent un défi avec la science des changements climatiques. C'est vraiment de transformer cette science-là, de réaliser une science qui va être beaucoup plus pratique et utilisable. On a voulu créer un centre de recherche appliqué et de bien considérer les impacts régionaux et les impacts locaux. On travaille toujours dans nos projets en lien avec des chercheurs, mais ici avec des utilisateurs. C'est ça le principe d'Uranos, c'est de faire de la recherche participative la plus appliquée possible, qui répondent à des problématiques et qui amènent des solutions. On a des gens d'Hydro-Québec, d'Environnement et changement climatique Canada, des gens des ministères. On a des chercheurs universitaires qui ont des bureaux à temps partiel ici et donc ils sont tous co-localisés dans nos bureaux pour donner une dynamique multidisciplinaire qui est vraiment intéressante. Le Québec est grand, c'est un énorme territoire. Si on travaille avec une très grande communauté ou une ville comme Montréal versus une communauté côtière ou même une communauté inuite dans le nord du Québec, les contextes deviennent extrêmement importants pour déterminer l'ampleur et le type d'impact qui se produira. Je dirais que s'il y a un problème qui se concrétise vraiment concrètement, c'est probablement celui en lien avec les communautés côtières et les risques face à l'érosion. On a à penser à Sept-Îles, à Béc-aux-Maux, à Gaspé, à Percé, aux Îles-de-la-Madeleine, Maria-Carlottin, etc. Vu qu'on a ces communautés-là qui sont les premières touchées par les changements climatiques, ça devient un endroit où on peut tester des solutions. C'est surtout l'opportunité de montrer la voie pour toutes les autres problématiques en lien avec les changements climatiques auxquels on va être confrontés. En milieu urbain, c'est des problématiques qui vont toucher les populations surtout et les infrastructures municipales. Le plus grand enjeu pour beaucoup de territoires urbains denses comme Montréal, ce sont les pluies intenses. On parle d'impact sur les coûts de santé, c'est des chiffres qui explosent assez rapidement. La Ville de Montréal a mis en place son plan d'adaptation, donc de là est venu le partenariat qui se décline par différents projets qui vont être à mettre en place au cours des trois prochaines années. Ouranos a son mandat, a sa mission, mais pour y arriver, il faut travailler avec les différents organismes sur le terrain. On appelle ce rôle-là le rôle d'un organisme frontière, boundary organization, qui se donne justement cette mission de traduction, de connexion entre les acteurs, d'inviter voire même parfois de forcer les différents acteurs à travailler ensemble pour trouver des solutions intégrées. Les changements climatiques doivent s'intégrer à plein de couches. S'adapter aux changements climatiques, ce n'est pas une fin en soi, c'est une façon d'être, c'est une façon de construire la ville, c'est une façon de développer le territoire, d'utiliser les ressources. C'est la job de tout le monde finalement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?